Cette semaine abonde en publications, dont la plus importante est l'emploi salarié hors secteur agricole aux Etats-Unis, qui va avoir beaucoup d'impact sur le dollar américain, le marché obligataire et le marché actions. Pour discuter des événements clés de cette semaine, je reçois Justin Irving de NGDP Advisors. Justin, le parti de la justice et du développement turc a remporté une victoire inattendue aux élections du dimanche passé. Erdogan a déclaré que c'était un vote pour la stabilité. La livre turque et la bourse d'Istanbul ont fortement progressé à la suite de ces nouvelles. Vérons-nous une stabilisation de la livre turque dans un proche avenir ? A court terme, c'est-à-dire dans les mois qui vont suivre, cela est tout à fait envisageable après les élections. Sinon, je préfère ne pas faire de projections financières à long terme. Il est difficile de juger des perspectives financières dans l'intervalle d'un an. Si nous parlons de la bourse turque, tous les développements actuels ne font que compenser la baisse des prix des actions enregistrées en été. Pour l'instant, je ne prévois pas de changements radicaux en Turquie, surtout au vu de la situation actuelle en Syrie, qui ne fait qu'aggraver la situation et les conséquences restent imprévisibles. Parlons du Royaume-Uni. Stephen A. Boston, de l'Institut des comptables agréés en Angleterre et au pays de Galles, a déclaré que leur confiance a chuté davantage après les élections. La lune de miel politique est passée. La confiance des entreprises britanniques s'est détériorée. Vous attendez-vous à ce que les données britanniques programmées cette semaine puissent améliorer la confiance ? Cette semaine, nous apprendrons les prix de logement, la politique monétaire, les données commerciales et la production industrielle. L'énoncé de politique monétaire est de loin la publication la plus importante de cette semaine. Pourtant, il est tout à fait clair qu'ils ne vont pas relever les taux cette semaine. Pour l'instant, il n'y a pas de place pour la hausse des taux. L'inflation reste obstinément aux alentours de zéro. Pour ce qui est de l'économie, elle n'est pas affaiblie, mais elle n'est pas encore très forte. L'augmentation des prix de logement semble être le seul point positif à l'heure actuelle. Cependant, il ne faut pas oublier que c'est un phénomène cyclique et la Banque d'Angleterre n'est pas censée y réagir. Voilà pourquoi nous n'envisageons pas de changements sur le plan de la politique monétaire cette semaine. Justin, vendredi, nous apprendrons la masse salariale hors secteur agricole aux Etats-Unis. Les chiffres des deux derniers mois sont apparus largement inférieurs aux attentes. Ce mois-ci, les marchés s'attendent à une augmentation de ces chiffres à environ 185 000. Ces données sont-elles corrélées à la hausse des taux de la Fed largement anticipée par les marchés ? En effet, ces chiffres ont beaucoup de poids. C'est un indicateur qui fait beaucoup de bruit en règle générale. La Fed suit ces chiffres de très près. Voilà pourquoi ces données ont tendance à secouer les marchés. Si ces chiffres se révélaient très robustes, disons à 2,50, 2,75, ce qui ne m'étonnerait pas du tout, cela renforcerait sûrement la probabilité de la hausse des taux lors de la prochaine réunion du FOMC. Pourtant, je ne crois pas que ce soit le cas cette semaine. Si les données que nous apprendrons cette semaine sont très solides, elles joueront en faveur de la hausse des taux. De toute évidence, le communiqué de presse concernant la masse salariale non agricole des Etats-Unis est la publication la plus influente de cette semaine. Justin, je vous remercie de vos commentaires. Alors n'oubliez pas de suivre les données sur le secteur non agricole aux USA cette semaine. Pour plus de mises à jour et d'interviews exclusives, restez à l'écoute de Ducascopy TV. A très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada